wow bonjour frères et soeurs comment allez-vous si vous allez bien mais c'est extraordinaire si vous portez en merveille vraiment dit dieu merci parce que la vue qu'on a c'est pas une habitude regardez regardez même ces trucs là parce que c'est ce truc c'est un catépila je suis pas là pour vous parler de ça je suis là pour vous parler d'une chose qui met toujours profondement le coeur et échanger avec vous par rapport à ça de quoi s'agit il nous sommes tous au courant ici qu'il y a eu crache d'avion aux états unis le dimanche dernier c'est à dire le dimanche 26 janvier 2020 il s'agit de Kobe Bryant et 8 autres personnes parmi ces gens là il y avait sa fille de 13 ans sa fille qui l'aimait beaucoup sa fille qui le suivait partout ça me fait malin ça me fait vraiment mal ce qui me fait encore plus mal c'est la vie la vie mes frères et la dose de nous tous ces choses ne valent à rien du tout vraiment pour moi c'est mon qu'est ce qui me casse le plus à cette affaire écoutez-moi bien comment vous l'a dit Kobe Bryant il a eu 4 enfants parmi ces 4 enfants il y a une il y a un parmi ces 4 enfants là une fille qui l'aimait beaucoup qui faisait comme lui qui l'aimait beaucoup qui l'aimait beaucoup qui l'aimait son conseil parce que la fille voulait être comme son père cet homme n'a pas eu la possibilité d'avoir un garçon et même quand vous arrivez et que vous lui dîtes oh tu sais fais tu vas mettre au monde un garçon maintenant parce que il faut que quelqu'un prenne ta place ça fait lui disait aux gens non écoutez ce garçon là ne les chercher plus c'est moi je suis là je peux j'ai pas sur le tout ça veut dire que la fille elle prenait tout à charge elle prenait tout et son père était vraiment fier d'elle il lui donnait tous toute sa force toutes ses connaissances tout ce qu'il avait en lui tout ce qu'il savait tout ce qu'il a eu durant sa gloire ou encore au sommet de sa gloire durant ses 20 années de service à la mba au groupe de l'équipe de l'équipe de l'équipe tout ce qu'il a eu comme savoir tout ce qu'il a eu comme connaissance il a commencé à transmettre tout ce sens à voilà à sa fille et sa fille évolait vraiment très bien maintenant le jour où il ya eu un accident c'était un jour où sa fille et lui et d'autres personnes allaient à un match de du basketball et celle là il ya eu un accident là et ça les a arrêté en chemin en chemin est-ce que vous vous en rendez compte ? est-ce que c'est même facile de mettre au monde un enfant ? non est-ce qu'il est facile aujourd'hui d'avoir un enfant qui écoute son parent son papa ou sa maman ? c'est difficile mais ici les conditions étaient renuées il a fait tout ce qui était possible pour l'instant tout allait bien mais il a fallu un problème vilain comme ça pour gâcher l'ambiance juste un accident un accident un crash d'hélicoptère en ultime que l'avion, l'hélicoptère a même explosé aucun survivant sur le neuf aucun ça me fait mal tu vas prendre ton temps, ta force, ton énergie pour transmettre cela en un enfant et tout ce que tu as fait là par en fumée en une heure en une heure en une seule heure sur les environ de 10 heures qu'il y a eu crash avion le pilote a fait tout ce qui était à son possible pour pouvoir appeler le secours mais cela n'a même pas tardé l'avion s'est crashé et moi je suis vivant et vous, vous êtes en vie vous regardez la situation et vous vous dites ah comment vais-je préparer mon avenir ? comment vais-je gérer l'avenir avec tout ce qui se passe ? l'être humain n'est pas fort l'argent ne sauve pas le ménardaire n'a pas le pouvoir sur la mort ce sont des choses qui arrivent et qui enlèvent les enfants des gens et les papas des gens des mamans ça enlève tout le monde le monde fait peur le monde fait peur qu'est-ce que je dois faire ? c'est ça la question moi j'ai réfléchi j'ai dit ce monsieur là il a bien travaillé il a mis au moins quatre enfants et ça c'est bien maintenant maintenant regardez comment c'est terminé sur nous on dit toujours la physique chevaux mieux que son commencement qu'est-ce que je dois faire pour que j'ai longue vie ? qu'est-ce que je dois faire pour que tous mes efforts soient vraiment récompensés ? quel est le souhait d'un parent ? le souhait d'un parent c'est de mettre les enfants à l'école faire tout ce qu'il faut pour qu'ils réussissent à la fin et que les enfants fassent la fierté de leur famille même si les choses doivent se passer comme ça si les choses doivent se tourner comme ça on va aller avec ça est-ce que vous vous êtes à l'aise avec ça ? est-ce que vous êtes à l'aise avec ça ? l'histoire telle que nous sommes en train de vous la raconter dites-moi est-ce que ça vous plaît ? il y a des enfants qui sont nés malheureusement leur père ou bien leurs parents sont décédés ils sont nés orphelins qu'on n'a même pas eu la possibilité de rencontrer leurs parents la vie est difficile aujourd'hui la vie est difficile il y a une de nos soeurs qui disait ah ! la vie aujourd'hui c'est compliqué moi je pense que le père Dalot avait raison il a raison quand il dit que qu'il n'a pas l'argent pour consommer l'argent pour manger parce que copier Brian est décédé en laissant tous ses biens sur la terre ici la seule chose avec laquelle il est parti c'est sa tasse de thé qui se trouve dans son ventre ces choses nous montrent à quel point nous les humains nous sommes limités les gens font beaucoup de bruit mais ils ne savent pas ça ils ne savent pas cela à partir d'aujourd'hui nous devons chercher la solution à ce problème comment nous allons faire pour vivre longtemps et voir nos enfants aussi vivre longtemps oui ! c'est très important c'est une malédiction quand un père enterre son enfant c'est une malédiction quand une mère enterre sa fille ce sont les enfants qui doivent enterrer leur papa c'est comme ça regardez ici ce qui s'est passé le 12 août le 12 août une star est décidée ici et ce star aussi avait des enfants ce star était même lutter même pour envoyer de quoi manger même à la maison et il y a eu accident de moto accident de moto cette personne est décidée comme ça juste comme ça juste comme ça qu'est-ce que vous pouvez dire de cela ? qu'est-ce que vous pouvez dire de cela ? tous ces projets sont allés en même temps dans le tombeau tous ces projets ce star a laissé aussi des enfants 4 à 5 enfants dont une fille une petite fille une fille mais qui est née il n'y a même pas très longtemps qui va lui communiquer ce qu'elle doit avoir pour pouvoir bien grandir une fille a besoin de son père comment de tout pareil se passe-t-il ? pourquoi des choses comme ça arrivent ? qui crée ça ? pourquoi c'est comme ça ? pourquoi la vie est comme ça ? et moi encore j'ai réfléchi je me dis je me dis assurement moi aussi je serai un père j'aime les enfants j'aime apprendre de vraies choses à mes enfants il faut que mes enfants vivent longtemps et que moi aussi je vive longtemps pour pouvoir voir ça pour pouvoir tous nos projets se réaliser et que la génération future et que la génération future puisse venir continuer ce que nous on a commencé si les vieux doivent mourir comme ça comment nous on va faire ? on dit qu'il faut que les vieux vivent longtemps pour que le savoir soit transmis à la génération future nos projets nos projets à qui devons-nous les confier ? si la mort peut venir frapper un instant et nous emporter moi je pense qu'il faut vraiment se confier à Dieu dès maintenant et évoluer dans sa vie évoluer dans sa vie quel que soit ce qui va arriver si Dieu est avec nous si Lui est avec nous et qu'Il est notre protecteur je pense que nous ferons l'espoir nous allons tout surmonter vraiment la vie est courte il est censé se agiter l'homme né de la femme sa vie est courte sa vie est courte sans cesse agitée qui parle ainsi c'est Job Job une serviteur de Dieu dans ce que vous parlez Job 14 c'est le verset 1 dès que vous commencez c'est le verset 1 seulement je vais dire dans les problèmes quel que vous décidez dans le verset 2 la même semaine grave l'homme né de la femme sa vie est courte sans cesse agitée je n'ai pas encore d'enfant mais un jour je vais mettre au monde un ou plusieurs enfants comment il va faire pour les gérer que Dieu m'aide parce que quand je vois cette situation vraiment ça me choque je me dis il ne faudrait pas que je mette des efforts dans l'enseignement de l'éducation de mon enfant et que un problème bizarre comme ça arrive pour gâcher l'ambiance dites moi ce que vous en pensez par rapport à tout ça si vous pensez que j'ai même raison cliquez si j'aime si vous n'êtes pas bon vous pouvez vous abonner si vous ne voulez pas manquer aussi la prochaine vidéo le monde fait peur le monde aujourd'hui fait peur les gens meurent tout les gens meurent tout qu'est-ce qu'il se passe les gens meurent tout qu'est-ce qu'il se passe l'affaire est décédée à 13 ans avec toute personne il y avait 7 autres personnes dans le véhicule beaucoup de personnes décédées en un seul instant Seigneur à pitié de nous oh Seigneur à pitié de nous on apprécie la vie de telle situation on apprécie plus la vie de telle situation c'est dans les problèmes là on sait qui est vraiment fort c'est dans les situations où la personne qu'on aime beaucoup n'est pas cela on comprend vraiment qu'on l'aimait vraiment cette épreuve que les Etats-Unis traversent en ce moment nous donne beaucoup de leçons il y a beaucoup de leçons à tirer dans cette affaire dans cette histoire que Dieu nous donne la vie la santé et Dieu va permettre que ça auto-alignonne pendant que nous sommes à réfléchir à telles histoires voici une autre chose encore qui vient pour gâcher l'ambiance et cette chose s'appelle coronavirus un virus de ouf qui vient d'arriver qui a déjà tué 41 personnes c'est quoi son corps ça c'est quoi son corps ça c'est quoi son corps on nous parle maintenant de 2000 personnes contaminées et si on ne fait pas attention on va aller dans les 200 000 personnes contaminées d'ici la fin de la semaine sérieux vous êtes est-ce que vous êtes tentés de rigoler avec nous ? est-ce que vous êtes vraiment tentés de rigoler avec nous ? que Dieu nous protège que Dieu nous protège que Dieu nous protège qu'il n'y a pas d'antil d'autre il y a la sorte de réfléchir sur comment même mettre sur pied un remède ou bien un antivirus si vous voulez pourquoi agréer le problème ? maintenant c'est temps là qu'est-ce qu'il s'est passé ? on nous dit des millions de personnes sont en quarantaine la vie de Wuhan en Chine la vie de Wuhan est même fermée c'est quoi on va dire personne n'autre personne ne sort reste ici ça c'est une prison une prison spirituelle les sociétés créent des maladies pour emprisonner les gens parce qu'une personne qui est malade et qui est couchée sur l'île de l'hôpital est en prison et ça c'est une prison spirituelle que Dieu nous aide à soumoter toutes ces épreuves le problème c'est que nous sommes qu'en janvier nous sommes juste qu'en janvier ou dit mais c'est même quand aujourd'hui c'est le 28 janvier et il a 9 heures ici c'est même à l'acheter d'un nourriture mon frère sors va acheter d'un bon nourriture tu peux te dire Seigneur merci beaucoup pour la vie que tu m'as donné merci infiniment et tu manges bien ta nourriture avec ta fille avec ta famille il faut bien rire avec eux il faut dire vous êtes joli les enfants vous êtes joli nous ne sais ce qu'un jour pour enfanter venez comme aujourd'hui nous sommes bien réveillés nous sommes en bonne santé venez va s'asseoir on va passer du bon temps ensemble ta femme avec qui tu ne causes pas parce que vous avez vu le temps par là laisse affaire affaire va te laisser et là vous savez elle viens voir que le public va influencer la vie de Tchiquin file pour nous surtout